Rock & Pop Stories Little Richard, Tootie Fruity, 1955 Remontons le temps pour un hommage à l'un des inventeurs du rock'n'roll, récemment disparu, Little Richard. La chanson qui a changé sa vie et l'ensemble de la musique populaire, c'est Tootie Fruity. Lorsqu'il l'écrit, la situation de Richard Pennyman, son vrai nom, n'est guère enviable. Pour 10 dollars par semaine, il fait la plonge dans les cuisines d'un dépôt de bus Greyhound dans sa ville natale de Mekon, en Géorgie, dans le sud profond. Il doit subvenir à ses besoins. Très tôt, il a dû quitter ses 11 frères et sœurs, ses parents n'admettant pas son homosexualité. Il ne supporte plus ses piles de casseroles sales que son patron lui fait récurer. Il a envie de tout envoyer balader. Pour calmer son impétuosité, il a trouvé une phrase qui le défoule. A wap bap loup bap woup bap boum. Ce qui est plus innocent que dire va te faire foutre à son patron. Tootie Fruity est donc né dans cette cuisine qui sent le graillon. Ainsi d'ailleurs que Good Golly Miss Molly et Long Tall Sally. Voici déjà 3 ans que Richard a composé ses chansons. Certes, il les a enregistrées pour le label RCA, mais ce sont des échecs. Un soir, Lloyd Price, artiste déjà établi, passe à Mekon. Richard est là, il fait un extra comme serveur. Après le show, il se glisse dans les loges et joue Tootie Fruity au piano à Price. Très impressionné, celui-ci suggère d'envoyer une démo à Specialty Records, ce que Richard s'empresse de faire. Mais Baby et All Night Long n'impressionnent pas plus que ça Art Rupp, le patron du label. Richard n'est pas du genre à se laisser recaler ainsi. Il multiplie les coups de téléphone et les courriers. Son harcèlement finit par payer. Et les 13 et 14 septembre 55, Art Rupp envoie son directeur artistique Bump Blackwell et Little Richard au GNM Studio, l'unique lieu d'enregistrement de la Nouvelle Orléans. Les 8 premières chansons mises en boîte sont des blues. L'ensemble, un enthousiasme en guerre Blackwell. Il décide de faire un break avec Richard au bar situé en face du studio. Notre héros n'aimant rien tant qu'à voir du public, s'installe au piano du bar et se met à jouer Tootie Fruity. Blackwell ressent le potentiel du morceau. Mais problème pour l'enregistrer, les paroles sont très écriardes. Si elles peuvent passer dans une boîte ou dans un bar, sur disque, impossible. Richard n'est pas le plus fort pour les textes. Or, Dorothy Labostry, auteure de chansons, est présente au studio. Blackwell lui demande d'épurer le texte, ce qui est fait en 15 minutes, les plus rentables de la carrière de Labostry. La chanson est enfin enregistrée alors qu'il ne reste plus que 2 minutes de studio. Elle sort en octobre 55, son comporte correctement dans les charts, sans atteindre des sommets. Il va falloir attendre la version de Pat Boone, chanteur blanc propre sur lui, pour que la chanson grimpe haut dans les hits. Le reste appartient à l'histoire. Les musiciens noirs réussissent enfin à conquérir le public blanc, et Little Richard devient une immense vedette. Tootie Fruity, non seulement sera reprise par des centaines d'interprètes, de Presley à Jenny Hallyday, mais elle créera la vocation d'une multitude de futurs grand stars, David Bowie en tête, qui aimait à raconter qu'il l'avait entendu alors qu'il n'avait que 9 ans, et à déclarer « J'ai cru que mon cœur allait éclater. J'avais entendu Dieu. » Mais ça, c'est une autre histoire de rock and roll.